Les responsabilités afin que le processus qui a si bien commencé se termine dans le même esprit. Au demeurant, le processus relatif à l'élection présidentielle est encadré par des lois connues de tous. J'en appelle donc au respect scrupuleux des dites lois et des procédures qui régissent le contentieux électoral. Je tiens à cet effet à souligner que la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Personne n'a le droit de se substituer à cette instance juridictionnelle. Toute forme de remise en cause du verdict des urnes en des hauts des voies légales ne sera pas tolérée et je dis bien de qui que ce soit. Ce sont donc près de plus de 6,5 millions d'électeurs qui ont voté hier dans les 24 988 bureaux de vote à travers le pays afin d'élire le prochain président de la République. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré les irrégularités observées dans certains bureaux de vote. De nombreux électeurs ici à Douala ont eu du mal à retrouver le nom sur les listes électorales des candidats tels que je sois aussi. C'est indigné des difficultés qu'ont rencontré les Camerounais des régions anglophones qui n'ont pas pu voter hier en raison de l'insécurité qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est avec dans sérénité que Cabral Libi attend les résultats de ce scrutin présidentiel. Le candidat du parti Univer tout en se réjouit d'avoir intéressé de nombreux jeunes à la politique. Il dénonce de nombreuses irrégularités qui ont émaillé le scrutin d'hier. Joël Essenguet, Marcelin Gonson. Bienvenue au quartier général du candidat Cabral Libi. Nous sommes au quartier Nkondongo à Yaoundé. En matinée, lorsqu'il procédait à son devoir civique à l'école publique de Fulan dans l'enregistrement de Yaoundé III, il s'inquiétait déjà d'un certain nombre d'irrégularités constatées sur le terrain, rendues à la fin du scrutin ce dimanche 7 octobre 2018. Qu'en est-il exactement Cabral Libi ? Après Paul Bias. Bienvenue au quartier général du candidat Cabral Libi. Nous sommes au quartier Nkondongo à Yaoundé. En matinée, lorsqu'il procédait à son devoir civique à l'école publique de Fulan dans l'enregistrement de Yaoundé III, il s'inquiétait déjà d'un certain nombre d'irrégularités constatées sur le terrain, rendues à la fin du scrutin ce dimanche 7 octobre 2018. Qu'en est-il exactement Cabral Libi ? L'état d'esprit, il est lequel ? Je suis traversé par un double sentiment. Satisfaction et des empointements. Satisfaction parce que des irrégularités, il n'y en a pas eu dans tous les bureaux de vote. Il y a bien des centres de vote où les choses se sont régulièrement déroulées du début jusqu'à la fin. Satisfaction parce que nous remportons notre troisième victoire, après la victoire du regain d'attrait pour la chose politique, après la victoire de la mobilisation pendant la campagne. C'est la victoire de la participation qui vient d'être remportée. Des empointements, effectivement, eu égard aux irrégularités sauvages qui ont eu lieu. Rien n'explique que bien que nous ayons souscrit à toutes les formalités, qu'en Algérie, qu'au Sénégal, qu'à Genève ou à Bruxelles, nos représentants n'aient pas eu accès dans les bureaux de vote. Rien ne justifie que nos représentants soient bastonnés comme ça était le cas à mes têtes. Et ont vu leur mandat purement et simplement déchiré. Rien n'explique que dans certaines localités, dans le septentrion, que certains de nos représentants aient tout simplement été expulsés des bureaux de vote sur ordre d'un ministre. Rien n'explique qu'en cette année où on a mené un travail acharné de sensibilisation des masses à l'inscription sur des listes électorales, que de nombreux Camerounais, j'en ai croisés par vagues de dix aujourd'hui, disposant de leurs cartes d'électeur et même de leurs récépissés, ne puissent pas trouver leur nom dans un bureau de vote. Je vous fais l'économie des intimidations par les chefs traditionnels. Nous avons développé une capacité de résilience qui est telle que nous pouvons faire face même au tsunami. Je le rappelle, je l'ai toujours dit, nous n'avons pas pu avoir de représentants dans tous les bureaux de vote. Certains même ont déserté, soit rachetés par le camp d'en face, soit partis simplement parce que nous n'avions pas de logistique nécessaire. Certains ont cru que nous les payerions. Mais je me félicite de ce que ceux qui ont accepté le travail bénévole que nous accomplissons depuis un peu plus d'un an soient restés. Cabral et Bidon, avec un sentiment, il l'a dit tout à l'heure, un peu mitigé, satisfaction, mais également un peu de désapprobation par rapport à un certain nombre de faits qui se sont produits sur le terrain. Mais un Cabralibi serein qui, pour lui, déjà a eu victoire, c'est d'avoir permis au peuple camerounais de sortir massivement et de participer à cette élection présidentielle. En direct du quartier général, donc, du candidat Cabralibi au quartier Nkondongo à Yaoundé, Joël Essengue, Marcelin Gansson, et Kinos Télévisions. C'est avec timidité que s'est déroulé le scrutin présidentiel d'hier dans la ville d'Ebolova, région du Sud Cameroun, dont les bureaux de vote n'étaient pas la grande affluence dans les 1500 que comptent la ville. Roger Takala et Julien Berthebissail. Population de la ville d'Ebolova et ses environs se sont rendues aux urnes pour élire le prochain président de la République du Cameroun. C'est avec une certaine timidité que le scrutin a débuté dans cette ville. Pourtant, dès 8 heures, comme le prévoit la loi électorale, les bureaux de vote étaient ouverts à l'instar de celui de l'école publique des Moineaux. C'est mon tout premier bureau de vote et j'ai constaté que ce bureau de vote est ouvert à l'heure et le dispositif est normal. Mais à l'intérieur, nous constatons l'absence de représentants des partis politiques, des acteurs sur le terrain. Dans cette école, tout comme au FNE, à l'Egnette-des-Bolova ou encore l'école bilingue, ce n'est pas la grande affluence. La cour est presque vide. Les quelques électeurs ici présents cherchent leur nom sur les listes électorales. Ceux n'ayant pas trouvé sont désemparés. J'ai une carte et puis j'ai un numéro 154. J'ai foulé. Ici, plutôt, j'ai une dame qui a le numéro 154. De l'autre côté, 154. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Moi, j'essaie de voir avec ces gens pour régler ma situation parce qu'il faut que je vote. Je suis là depuis 30 minutes. À l'intérieur du bureau de vote se trouvent les bulletins des différents candidats, les envéliores et autres matériels. Le gouverneur de la région, qui a rempli son devoir civique accompagné de son épouse, a fait le tour de certains bureaux de vote pour s'enquérir du bon déroulement du scrutin. Je suis fier d'être un citoyen, acteur de la vie démocratique du pays. Je constate également, on va partir du couvrageur, que les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Les représentants, le président du bureau de vote, qui est le représentant élégant dans les bureaux de vote, étaient présents. Les représentants de l'administration étaient présents. Et les représentants des partis politiques traînent encore le pas. Mais cela ne bloque pas le processus. Je crois que les... Il faut se montrer optimiste quant à son bon déroulement jusqu'à son terme final. Le dispositif sécuritaire est en place. Il est prêt à se déclencher en cas de besoin. Je pense que... Il faut se déclencher dans l'ensemble de la région. Ce sont environ 264 327 électeurs inscrits pour 1467 bureaux de vote à Ebolowa. Et dans le département de l'Océan, près de 391 bureaux de vote en verre pour près de 80 000 électeurs, pas de problème majeur, les citoyens ont accompli spontanément leurs devoirs civiques. Joseph Abouna Abouna. C'est ce matin que ces listes ont été affichées ici, dans le bureau de vote de Cribi. Les citoyens sont prontes à accomplir leurs droits civiques. C'est un sentiment de satisfaction. On va participer à la gestion de nos pays. Il y a lieu d'en être fier. Le ministre Jules Doré Ndongo et d'autres personnalités à Cribi s'empressent de montrer le bon exemple. Quelle que soit la position que l'on occupe, Le vote est un droit. Le vote est également un devoir pour tous les citoyens. Aujourd'hui, le citoyen Jules Doré Ndongo vient d'accomplir son devoir civique, le bon citoyen. Il est fier et satisfait de l'avoir accompli. Bien entendu, maintenant, le haut responsable de l'État que je suis également, et qui doit donner l'exemple par ailleurs, est content de ce geste. Et c'est la dynamique de la vie de citoyenneté des Camerounais et de l'État qui se poursuivre. Au total, 70 861 électeurs sont ainsi attendus dans 391 bureaux de vote que compte le département de l'Océan. Des mesures sécuritaires ont été prises par l'autorité administrative. Vraiment, je ne jure pas jusqu'à présent, d'ailleurs, les échos qui me viennent des arrondissements, c'est que partout, les mesures ont été prises pour que l'ordre reine, agribie d'ailleurs la police et la gendarmerie, à affecter dans pratiquement chaque bureau de vote des forces de maintien de l'ordre, pour que nous soyons rassurés. Et comme on dit en anglais, minute par minute, on nous donne des informations sur ce qui se passe. Et pour l'instant, je sais que tout est OK. La cité balnéaire de Kribi présente un climat ensoleillé et les citoyens peuvent se déplacer facilement pour élire leur futur président de la République. Et les électeurs des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa sont également passés aux unes hier dimanche pour départager les candidats en liste en ce scrutin présidentiel durant cette élection. De nombreux manquements ont également été relevés. Des précisions avec Isabelle Carole Zopet. Dans le septembre triomphe, les électeurs se sont levés tôt pour accomplir leurs devoirs citoyens ce 7 octobre 2018. C'est le cas dans la Damawa, au bureau de vote de la communauté urbaine de Ngahoundéré. Ici, les opérations électorales ont bel et bien démarré dès 8 heures. L'affluence est progressive autour des différents bureaux de vote. Le gouverneur de la Damawa, après avoir voté faire le tour des différents bureaux de vote, se réjouit de l'atmosphère qui prévaut dans sa zone de commandement. Nous n'avons enregistré aucun cas pouvant attirer défavorablement l'attention des uns et des autres. Nous sommes à 430 000 inscrits dans la région. Et nous avons au total 1 485 bureaux de vote. Nous pensons que ces opérations, les opérations de vote, vont être conduites dans la dignité. À Garoua, dans le Nord, malgré le bon déroulement de cette élection présidentielle, certains électeurs relèvent plusieurs manquements de la part de l'ÉCAM. J'ai noté quelques manquements dans le niveau de vote. Il y a le bulletin en braille pour les déficients visuels qui n'existaient pas. Il n'y a pas de rampe pour les personnes handicapées moteurs, dont l'accessibilité devient un peu compliquée. Le numéro 1 de cette région félicite l'implication de tous dans ce processus électoral. Cela apprécie mon ensemble, tous les membres qui ont contribué à ce processus, et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que notre pays puisse se doter du président de la République. Toutes les autorités du septentrion appellent les populations à maintenir cette ambiance assez calme, même après la proclamation des résultats. Et du côté de Njombe Penja, dans le département du Mungo, malgré la forte mobilisation des électeurs, ont également dénoncé de nombreuses irrégularités. On fait le point avec Julie Ngué Nyondé et Jacqueline Nombolo. Difficile pour certains électeurs de la ville de Njombe Penja, dans le département du Mungo, désercer le droit civique ce 7 octobre 2018, jour de l'élection présidentielle. Quelques-uns rencontrés expriment leur désolation face au fait que leur nom reste introuvable sur la liste électorale. Oui, nous sommes tellement désolés. Nous, on ne connaît pas ce qui se passe. Depuis le matin, nous, on est en train de tourner. Nous, on a des cadres, mais on n'a pas de non sur la liste. On ne connaît pas ce qui est. Les élections passées, nous, on a voté sans problème. Oui, bon, nous, on a supplié cette année qu'on compte tout tomber. On n'a pas de... On a des cadres, mais on n'a pas de non sur la liste. D'autres parlent de quelques irrégularités qui les laissent sans voix. Les numéros ont changé. Parce que tu arrives, tu trouves ton numéro, quand tu as donné comme ta carte de vote, c'est plutôt une femme qui se retrouve là-bas et d'autre part, c'est un homme qui se retrouve. Mais il faut encore que tu fasses beaucoup de recherches pour retrouver ton numéro, hein, et qui n'est pas le numéro que tu as sur ta carte, sur ta carte de vote. Je vais trouver mon nom dans deux bureaux différents. Malgré que ça portait les mêmes numéros et les mêmes noms. Mais je crois que ça devait se faire comme ça. Pascal Zoua, sous-profet de Loume, qui lui aussi est allé voter, évoque un cas d'indiscipline observé dans la localité. Tout à l'heure, nous avons eu à prendre quelqu'un qui a rassemblé les gens autour du Matango. Alors que, que ce soit l'ominate, le gouverneur, le préfet, moi-même, nous avons eu à prendre des décisions dans le sens de suspendre l'espace de regroupement. Que ce soit les débits de boissons, les magasins, les marchés, doit être fermé jusqu'à ce que les gens accomplissent dans la sérénité leur devoir de vote. Donc, j'en appelle encore une fois au sens civique des uns et des autres. Une journée, ce n'est pas tuant. Alors que le vote tire à sa fin, les populations de N'Djombe-Penja et Loume continuent de solliciter la voie des urnes pour soutenir le candidat respectif. Et du côté des DDA, dans le département de la Sénaga maritime, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur et plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour accomplir les droits civiques parmi lesquels le ministre des Transports, Jean-Enes Massé d'Angale-Bibé, qui s'est dit d'ailleurs satisfait du bon déroulement du scrutin dans cette localité. À présent, la deuxième partie de ce journal en longue anglaise avec vous, Inno Senazé. All right, Nadine Yammou, once more, good afternoon to you. Teleview, I'll start for joining us. In the second segment of the newscast, the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganjin, few hours after the October 7, 2018, presidential election of Cameroon, said the voting exercise was free, fair and transparency. Other than the election, which began at 8 a.m. and closed at 6 p.m. unfolded in a serene atmosphere in all 10 regions of Cameroon. He was speaking, that was yesterday, in the nation's Presque Capital on the participation, weight and security situation in which the election took place across the national territory. Let's hear him in this excerpt. Ladies and gentlemen, today, 7 October 2018, Cameroonians participated freely and in all sovereignty to vote the President of the Republic for the next seven years. This process began with the convening of the electorate on July 9, 2018. Nine candidates were retained by the Electoral Board of Elections Cameroon and confirmed by the Constitutional Council. After the closure of the polling stations, information at their disposals indicated that electoral process generally went on hitch-free in calm, serenity, and transparency throughout the national territory. Apart from two minor incidents registered in Makenene, Mbam and Inubu, and Baham Upper Plateau, where a sympathizer of a political opposition party was found in position of ballot papers of another candidate all went well in the 360 subdivisions of Cameroon and the 24,988 police stations. This presidential election, marked by calls by some political parties to respect the results from the polls, demonstrates that democracy in Cameroon is credible and on the move. As advocated on several occasions by His Excellency Paul Beer, the democratic process in our country is henceforth irreversible. For this election, the Minister of Territorial Administration accredited a total of 4,094 observers. This consists of 3,662 national observers and 432 international observers. I equally wish to emphasize that the official proclamation of results is an exclusive right of the Constitutional Council and no one has the right to substitute to this legal body. Any form of challenge to the verdict of the polls other than the constitutional legal means will not be tolerated. And another issue pointed out by Minister Paul Tanganji was a boycott of campaign in the two English-speaking regions of Cameroon hit by the Anglophone crisis. It should be noted, he noted, only one political party does a CBD and part of President Paul Beer briefly campaigned in these two regions. Hear him once more. Cameroon, as you know, has 10 regions, 58 divisions, and 360 subdivisions. During the campaigns for the presidential election, different reports observed a weak coverage of the national territory by most of the candidates for the elections. For instance, only one political party succeeded in sustaining campaigns in 340 subdivisions. order barely got to over 100 subdivisions and contented themselves with staying in divisional and subdivisional headquarters and in urban areas. Concerning security measures put in place by the government for the northwest and southwest region, it was observed that eight candidates did not deem necessary to send their campaign teams to those regions, which is regrettable. On high instructions of the head of state His Excellency Paul Beer, government took all necessary measures to ensure the security of all the candidates during campaigns for the presidential elections. In conformity with the law, the state partially took care of the funding of public campaigns for the elections. In this light, the minister of territorial administration put at the disposal of each candidate on equal basis the first installment of the financing before the start of the campaigns. All the nine candidates effectively collected the first installment except for Mr. Maurice Camto of MLC party. And according to statistics from LECAM, a total of 6,600,192 Cameroonians duly registered for the election in Cameroon and 19,356 abroad. These voters were shared out in 24,988 pulling stations in 10 regions and 66 pulling stations abroad. The electoral process according to Minister Paula Tanganyi when hit free across the National Territory results will be published by the Constitutional Council solely in a deadline of at most 15 days. We now come back to the presidential election that took place October 7th. It should be noted that the election atmosphere in Boya was characterized by gunshots between Amazonian Defense Forces and the Cameroon military. Derek Jodhal reports that the divisional officer for Boya was injured in one of the several attacks. His report. 40 a.m. October 7, 2018 Bilingual Grammar School Muleko Boya Pulling Center accommodating 13 pulling stations. The pulling agents are waiting for the electoral materials. It is after 8 a.m. The situation is the same at Government Technical High School Muleko Boya. So have you called the letter? Yeah, I called it and said they are coming. 8.20 a.m. A military convoy on board some pulling agents drove to mile 16 pick up some element and drove back then to upper Boli Famba. Bullets will later rain here at mile 16 and we did not know the fate of mile 16 lower Boli Famba Pulling Center. 9.15 a.m. A military truck drove into OIC Great Supple Pulling Center and on board electoral materials. 10 a.m. The news of an attack on a car belonging to Cameroon Tribune breaks. The car was shot at mile 17 hill. The bullet came from the driver's seat just slightly beside the steering into the board then came out from the bonnet. During conclusion from the damages cause sources say the weapon that was used was a sophisticated one. The tire 2 was shot 10.30 a.m. Another information came in. The divisional officer for Boya Mr. Kua Mokampo's convoy has been attacked at Munya and the GO has been wounded in the process. Hours later sources say the GO went to the hospital. He has been treated and discharged. 11 a.m. Governor Bernard Ocalia Bilay and wife Madam Nicole Ocalia arrived at the Court of Appeal Pulling Center to cast their vote and the divisional officer for Boya is not in the convoy. The heavy military deployment around the Southwest governor was total. after performing his civic duty Southwest governor said his impressions are positive. He will also announce how the government is handling the tension on the ground. All the police stations are open and Cameroon and Cameroon who want to exercise their civic responsibility are going to the police station like what I've just done. And we have heard that in some area some terrorists try to intimidate the population but the defense forces reacted promptly and everything is going on. 12.30 PM the mayor of Boya Mr. Ekema Patrick Esunge makes his entrance at government technical high school Muleku Boya Pulling Center going short where heard here hours earlier. The mayor will go straight to check his name on the pulling station roll. after duly identified he then went in and cast his vote. Quite optimistic of course if I sound a little bit calm it's because it took me some time to be able to trace my name on the list and of course I was a little bit worried I voted a very happy man and from my reservation I see most of the people whom I know who share the same political ideology with me voting but the turn up is timid I think most people were observing to see how authorities will vote and see how organized and how the security has been put in place so the fact that we have carried out this action I think it's assuring to those who were observing so I'm sure that in the next couple of minutes we'll find the pulling boat crowded defense forces had vowed that there will be no election and with the street of Boya now dead animated only by gunshot the few that came said they sneaked their way at price time a military helicopter was ported in the sky of Boya as tension and gunshot were still increasingly heard on the ground equally took place on the atmosphere but the prime minister head of government Philemon Young as well as the national chairman of the social democratic front party cast their votes in a atmosphere of course that was heightened by security details with Mimi Mifo several hours after the start of the voting exercise in Bamenda Northwest region barrowed boxes in some of the polling stations like in Azeri were empty the images tell the story of October 7th in Bamenda and some parts of the conflicted Northwest and Southwest regions of Cameroon due to the persisting gunshots it was almost impossible for local inhabitants to perform their civic rights authorities who voted did so in safer areas and secured by the military Cameroon's prime minister Philemon Young led a delegation of elites and administrators through the premises of the delegation of mines in the Northwest region where he voted under the regional delegation for public works polling center the governor of the Northwest region of Cameroon did same the governor of the Northwest region did same after which the head of delegation in charge of the 2018 presidential election for the CPDM in the Northwest region called on others to go to the pools I've had a good time voting I've exercised my right as a citizen and I'm very happy about that and I encourage all Caminians to do the same thing Philemon Young and elections Cameroon according to the social democratic front have violated the law as he was registered to vote in his native Oku village in Bui division of the Northwest region even before the other days up to yesterday up to this morning and that this morning two people died and some members of the armed forces were wounded Mr. Bia knew this he's the one who declared the vote Nijon Fundi after taking part in the voting process also decried other irregularities observed we're just joking and playing about with our society some of these people are registered in churches some at markets some at boston of traveling some in the food markets now if you look through this place you see that there tons and tons of uncollected ID cards and you go again to investigate the people there are some people with five ten voters cards in the same name it took courage for some of the electors to vote for their favorite candidates due to the unstable atmosphere I'm happy first and foremost for having voted which is my personal right as a citizen and it shows a sign of belonging to a country I know many other people have not been able to vote because I mean there's a lot of fear there's a lot of uncertainty a similar tense scenario marked by empty streets and gone battles was observed in dozens of villages and towns in the north and south regions of Cameroon and it should be noted that one of the presidential hopefuls Franklin Afanyu of the Cameroon National Citizen Movement Party had promised to solve the Anglophone crisis if he wins the 2018 presidential election he was speaking to our reporter in this excerpt we will be getting the excerpt of prophet Franklin Afanyu in the fall who said he is ready to bring the Anglophone crisis to an absolute end if he wins the 2018 presidential election he spoke to our reporter after casting his vote in the Duana 4 municipality let's hear him unfortunately we will not be getting the excerpt of Franklin Afanyu Inde you will not allow them to look for you you will go for them and find out how they are living and how their conditions are that was a rule the president Paul Bia outgoing was supposed to play going to these people and asking inquiring to know why are they coming out on streets when he started what are their troubles how are they leaving what is making them to be angry with the state or himself the president so he failed to do that so actually I blame him for that because he was supposed to go out there with the vision try to calm down the situation you know say last words that will bring a whole calm into because voted the president of Cameroon I don't need to take a week they are gun shots we are talking of gun shots and their lives lose they are losing lives all over the whole place you know life is very important but presently we are having lives that are just falling down people just falling down corpses all over the whole place life is not you know value is not given to human being anymore I don't want to go as far questioning what they call human right I don't know their functions and I call as the president of the people I go down there I call them I look them eyeball to eyeball tell me your problem we start talking from there and that's all these people need that is all they need there was a time they were even yearning that has the president not said anything is the president not talking till today he has not embraced the situation the way it supposed to be the anglophone crisis that keeps escalating today being observed as goes down the two english speaking regions of cameroon with streets deserted residents have decided to stay indoors the equal business premises on it knows television do join us at 4 p.m. la zi yambo a zi yambo zi fin de ce journal mesdames et messieurs merci pour votre aimable attention